A la fin du XIXe siècle, des crédits mutuels émergent partout en France en réaction aux pratiques des usuriers. L'objectif ? Permettre à tous de bénéficier de prêts basés sur la solidarité entre les sociétaires. Progressivement, ces caisses s'organisent en associations régionales pour être plus fortes ensemble. Ces 18 fédérations régionales agissent avec une large autonomie au plus près des besoins des territoires. En 1958, la loi crée un organe central, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, et lui confie la mission de service public de protéger les intérêts des sociétaires, des clients et des salariés. Elle est le garant de la marque Crédit Mutuel, gage de solidité et de solidarité. Les décisions de justice successives sont venues confirmer son rôle, notamment de s'assurer que le groupe respecte les règles financières et éthiques imposées aux banques européennes depuis la crise financière. Depuis les années 90-2000, les fédérations régionales ont progressivement choisi de coopérer plus entre elles, en créant des services partagés au travers de caisses fédérales communes. Le Crédit Mutuel, ce n'est pas deux groupes ou même six. C'est un seul groupe uni constitué de 82 000 salariés, 22 600 élus bénévoles, 2 100 caisses locales, 18 fédérations régionales, 6 caisses fédérales et la Confédération Nationale, qui est la maison commune au service de tous. Le groupe, c'est également ses filiales, acquises ou constituées pour renforcer et diversifier ses activités. En 1998, les caisses locales de la Fédération Centre-Est Europe font l'acquisition d'un réseau complémentaire, la Banque CIC. Ce réseau est aujourd'hui d'une santé financière reconnue, comme le reste du groupe. Cette stratégie multiréseau est courante dans la banque comme dans d'autres secteurs. La réussite de tous les acteurs du Crédit Mutuel montre que, loin d'être contraignante, l'appartenance à la Confédération s'est révélée être un cadre protecteur très favorable. Le Crédit Mutuel est devenu la banque préférée des Français. Son excellence est reconnue tant par la relation client que par ses services digitaux. Malgré cela, les dirigeants du Crédit Mutuel Arkea souhaitent actuellement que deux de ses fédérations, Bretagne et Sud-Ouest partent à l'aventure et deviennent une banque régionale dont on ignore tout. Une seule chose est sûre, elle ne sera plus mutualiste. Sortir du Crédit Mutuel, c'est sortir du mutualisme. Cette démarche est risquée pour les clients comme pour les salariés du Crédit Mutuel Arkea, car la sécession se traduirait par la perte de la marque et du logo Crédit Mutuel. La perte de l'agrément qui conduirait au changement de code banque. L'absence de solidarité nationale en cas de difficulté et donc des risques accrus sur l'emploi. Une notation dégradée et donc des taux d'emprunt plus élevés. L'implantation d'un nouveau réseau Crédit Mutuel en Bretagne et dans le Sud-Ouest. Probablement la disparition des caisses locales en tant que banque de proximité. Ces risques majeurs font que tous les observateurs avisés émettent de fortes réserves sur cette démarche hasardeuse, sans projet clair ni abouti. Aussi, le gendarme des banques a demandé qu'en cas de référendum, il se fasse sur la base d'une information claire de toutes ses conséquences. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. La Confédération reste convaincue que l'unité du groupe est la seule solution qui préservera avec certitude les intérêts des clients sociétaires et salariés, la qualité du service et des décisions au plus près des territoires. Ces piliers qui ont fait la réussite du groupe. Le mutualisme, c'est l'alliance réussie entre l'autonomie locale et régionale et la solidarité nationale. C'est ce qui fait la force et la vigueur du Crédit Mutuel depuis plus d'un siècle.